bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cryptos technical briefing en cette semaine qui voit chers amis la mise à jour de l'inflation aux états unis en chine et en europe alors que la semaine a démarré sous la forte pression d'une congestion du réseau bitcoin dû à quoi l'arrivée massive l'explosion de ces tokens dits brc20 non mais sérieusement les amis ppcoin dites moi dites moi dans les commentaires si quelqu'un parmi vous à spéculer sur ppcoin c'est nuisible c'est spéculatif c'est une catastrophe ça congestion le réseau bitcoin binance a dû suspendre par deux fois je crois ses retraits d'ailleurs il y a eu une vague de retrait vis-à-vis de binance pour du cold storage alors certains sont revenus mais il ya cet épisode là de quelques jours d'ailleurs qui met la pression sur le prix du bitcoin alors que en plus de ça binance enfin binance us est toujours sous la double pression de la plainte de la cftc de l'enquête du département de la justice qui accuse enfin une enquête pour savoir si binance a participé à aider les citoyens russes à contourner les sanctions américaines enfin un imbrigolio général franchement c'est pas sérieux tout ça cette histoire de ppcoin de token qui arrive c'est l'écosystème se tire tout seul une balle dans le pied et en plus c'est assumé dire c'est même pas en fait d'un jeton qui vient dire derrière il ya quelque chose non c'est non non je suis là je suis un jeton je suis du vent je suis du ponzi et c'est parti tout va bien savez ce qu'on pourrait faire nous ici tous ensemble on pourrait créer notre jeton l'appellerait le to the moon token et puis on est les premiers à l'acheter et après on sort et on l'assumerait vous imaginez ça non franchement c'est une catastrophe cette histoire donc dans cette nouvelle vidéo chers amis on va commencer par une grosse partie fondamentale feu des fondamentaux le feu et les fondamentaux sérieux parce qu'il faut quand même parler un certain nombre de choses on va voir quand même je vais faire un mot quand même sur sur binance qui je trouve à bien encassé l'épisode et c'est intéressant de voir comment les réserves de binance ont évolué depuis 48 heures vous allez voir ils ont dû taper un peu dans leurs réserves mais c'est quand même personne n'intéresse à ce que binance fasse faillite j'ai évident il faut arrêter binance fasse faillite vous savez binance c'est une partie énorme de la liquidité du marché crypto personne n'a intérêt à ce que binance se fasse dégager si vous me permettez l'expression des us d'ailleurs ils font tout pour y rester pour se conformer à la réglementation mais là je veux dire bon il ya clairement aux états unis il ya des forces qui ne veulent pas que binance reste aux états unis donc ça ça reste quand même quelque chose à suivre et ça fera partie des sujets un peu latents des prochaines semaines voire même des prochains mois elle en est sur du vraiment la partie la partie juridique vous avez la timeline avec tout le détail tout le chapitrage parce qu'on fait une grosse partie technique d'abord fondamentaux technique en attaque on va parler du ppcoin de ces fameux tokens d'ibrc 20 je veux dire alors effectivement regardez la performance la performance du ppcoin depuis la mi-avril qui est 3000% depuis le plus bas jusqu'au plus haut alors là maintenant ça retrace bon je veux dire c'est n'importe quoi ce que vous avez sous les yeux là c'est du vent c'est rien ça reprise ça repose sur rien c'est nuisible c'est spéculatif en plus ça vient congestionner le réseau bitcoin ça n'a strictement ça n'a strictement aucun intérêt et en plus ce qui est ce qui est dommage c'est que c'est même pas c'est c'est que c'est vraiment propre c'est vraiment propre à l'écosystème c'est même pas exogène donc c'est pour ça franchement je pense qu'à un moment où où bitcoin essaie depuis le début de l'année de construire quelque chose à un moment où bitcoin essaie de construire une base pour le prochain bull run car il y aura un prochain bull run viendra un moment où le bouchon des 30 32 mille dollars sautera alors voilà est ce qu'ils sautent est ce que d'abord on repasse à 25 pour certains on doit d'abord repasser à 12 ils ont pas l'analyse technique n'est qu'un modèle de probabilité il ya des scénarios de marché auxquels on associe des probabilités celui du retour à 12 avant de faire sauter 32 n'a pas disparu même s'il a fortement perdu en probabilité actuellement bon là je suis en train de m'égarer je vais prendre l'avance mais je vais me recentrer sur le plan il est là bon à un moment un autre le scénario pour l'instant qui reste majoritaire en termes de probabilité c'est toujours de plus ou moins revenir tester les 25 et ensuite d'attaquer les 30 32 bon en tout cas revenons à un autre sujet donc le ppcoin c'est du grand n'importe quoi d'ailleurs maintenant ça se m'a retracé mais je trouve là ce qui s'est passé avec cet épisode là moi je trouve que c'est du nuisible alors il y a eu il y a eu du coup chez binance une vague de retrait alors la plupart des btc sont revenus mais pas tous certains sont partis pour du col storage alors ce qui est intéressant de noter vous je suis ici sur glas nod j'ai les réserves pour et binance vous avez ici donc les réserves par type et puis vous avez l'évolution depuis 24 heures et donc si vous regardez les réserves de binance 10 milliards de btc et quand même depuis 24 heures il ya eu moins 700 millions donc ils ont tapé à la marge dans leurs réserves mais ça montre à quel point quand même c'est lourd c'est costaud derrière alors maintenant est ce que binance risque de se faire sortir des us est ce que binance risque de se faire sortir des us bon écoutez là c'est 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 les états unis c'est un pays c'est hyper juridique on sait que ces aides l'a dit il a embauché du lourd la crème de la crème je crois que c'est une de ses expressions mais je suis plus sûr pour se conformer à la régulation pour essayer vraiment de jouer le jeu après il ya deux options vous savez moi je me souviens la justice américaine lorsqu'on contourne ses sanctions elle peut taper sur n'importe qui elle avait tapé sur les banques françaises qui avaient contourné les sanctions à l'époque contre l'irac ça s'était terminé par je crois pour bnp paréba une amende de cinq ou six milliards bon ça se passe souvent comme ça mais après voilà il ya le sujet financier le sujet politique est ce que ça se terminera par une méga amende pour binance où est ce que ça se terminera par une exclusion totale là il faut pas croire que ça se passera ça passera crème car binance c'est une partie importante de la liquidité donc c'est quelque chose qu'il faut pas souhaiter mais enfin en tout cas en tout cas voilà ils ont plutôt bien je trouve bien bien encaissé alors maintenant on va revenir aux sujets fondamentaux toujours plus classique le fameux sujet du pivot de la fed je vous remontre ici un tableau comparatif des taux des banques centrales la semaine dernière la réserve fédérale des états unis a donc relevé son taux directeur à 5 25 alors il ya ce sujet maintenant du taux terminal ce sujet du taux terminal alors si vous vous demandez ici quelle est cette ligne rouge à contre courant c'est le taux d'intérêt de la banque centrale de chine la banque populaire de chine qui mène à une politique monétaire accommodante donc regardez le taux de la fed est à 5 25 maintenant vous avez ici les anticipations d'évolution des taux d'intérêt de la fed et donc a priori en termes de probabilité alors ici ce sont ces probabilités sont déterminés par le prix des contrats futures négociés à la bourse de chicago sur le taux d'intérêt des fed funds a priori les 5 25 serait le taux terminal avant un pivot un pivot qui aurait lieu à partir de l'automne prochain si ce scénario a lieu si ce scénario de pivot de la fed a lieu à l'automne prochain mais qu'il a lieu pour la bonne raison j'insiste s'il a lieu parce que l'économie américaine entre en récession ça ne sera pas haussier pour les cryptos les actifs risques en général si le pivot de la fed a lieu parce que la désinflation est structurelle d'ailleurs cette semaine mise à jour de l'inflation cpi aux états unis c'est mercredi et elle est attendue stable en avril parce qu'il ya eu un rebond un tempestif du prix du pétrole qui est ensuite revenu en bas mais globalement les indicateurs d'inflation moi mes indicateurs avancés je vais vous remontrer to inflation montre que ça continue de baisser d'ailleurs dans les anticipations si l'avril c'est attendu stable pour mai ça devrait recommencer à baisser donc donc pour moi ça reste le sujet central si la fed pivote parce que ça a bien désinflationné j'invente un verbe ça se passera bien pour le marché crypto mais en attendant voilà c'est c'est un peu la certitude fondamentale du moment ça c'est le vrai sujet exogène pour le coup donc là le marché anticipe un pivot de la fed alors cette semaine mise à jour de l'inflation cpi aux états unis c'est mercredi vous avez ici la courbe du cpi qui est un des deux indices d'inflation que suit la fed avec le pce il ya aussi le ppi sont les prêts à la production l'inflation est à 5 elle est attendue stable à 5 pour avril parce qu'il ya eu un rebond du prix du pétrole mais lorsque vous regardez cette application que je vous ai déjà montré qui s'appelle chou flé chonne on est sur un plus bas annuel de tout fait chonne alors en avril ya eu un petit rebond donc soyez pas surpris cette semaine que l'inflation soit stable ou à rebondissent un peu mais je veux dire si on se projette ensuite sur mai ça repart déjà à la baisse tu fais chonne et sur un plus bas annuel et lorsque vous regardez l'immobilier nouveau plus bas annuel même les transports alors les transports ont rebondi à cause de l'art du rebond du prix du pétrole mais ça repart à la baisse la santé nouveau plus bas annuel il utilitise c'est sur les plus bas alimentation boisson sur les plus bas house all daily items nouveau plus bas annuel l'inflation continue de baisser aux états unis et ça c'est une bonne chose alors l'enjeu cross asset c'est bien sûr la dynamique du dollar américain plus que jamais j'insiste le dollar américain est au bord du gouffre technique déjà que le marché crypto s'amuse enfin s'amuse façon de parler à se tirer tout seul des balles dans le pied en créant des to the moon coin qui finalement termineront à zéro on a besoin de soutien et on a besoin de soutien cross asset parce que j'aime bien cette expression ça fait intelligent ça fait finance le dollar us est au bord du gouffre technique l'analyse technique de l'us dollar index face à un pénit de devises dont son petit code est dxy vous l'avez sur trading view regardez il est vraiment au bord du gouffre technique moi j'ai toujours ce scénario de plus en plus je pense qu'on est dans une vague c mais la b n'est peut-être pas terminé alors j'ai déjà détaillé ça à plusieurs reprises mais pour moi voilà tant qu'on reste sous les 103 points il ya un risque de cassure vous savez et je vais arrêter dure vous savez c'est c'est le scénario d'ailleurs la dernière clôture technique mensuelle de de l'us dollar index est plutôt négative il ya du potentiel de mettre un scénario qui verrait le dollar aller ici à horizon six mois sur fond d'une désinflation américaine qui serait structurel et bien ce serait pas mal pour notre ami le le cri le marché crypto alors je regarde maintenant le rapport commitment of traders de la cftc qui me permet de voir l'évolution du positionnement des traders institutionnels asset manager et fend sur le dollar américain foreign exchange euro dollar patati patata je mets deux ans et bien on a toujours une position nette en hausse même d'ailleurs chez les hedge funds il y a davantage d'as donc globalement les institutionnels alors les données datent de la semaine dernière mais sont encore net vendeur du dollar ça fait partie des éléments qui argumentent en faveur de la cassure du support maintenant ce support il casse ou il tient ça se joue sur les chiffres de l'inflation et c'est donc mercredi c'est donc mercredi alors c'est très importante cette affaire parce que overall on reprend ici vous avez la représentation graphique en données hebdomadaires du bitcoin all-time history index avec une échelle logarithmique ça c'est bien de reprendre un peu le recul bon on voit très bien que qu'est ce qui s'oppose il ya la paterne de renversement haussier qu'on fait là depuis le début de l'année dont la ligne de coût est à 25000 et puis au dessus de la tête on a cette énorme structure qui fut à l'époque un double top la ligne de coût en cours de clôture c'est 32000 en fait nous sommes entre deux eaux entre 25000 et 32000 pour certains le fait d'avoir échoué récemment à proximité c'est ce sont les prémices de l'effondrement et il y en a qui il y a quand même un scénario qui pour moi reste marginal mais qui n'a pas été abandonné par ceux qui étaient baissés qui est celui là qui est ce scénario là et ensuite de repartir ça c'est le scénario du pire et il y a bien sûr ceux qui pensent que là le marché nous fait un pull back à 25000 avant ce sont en gros ici les deux scénarios qui s'opposent pour bitcoin donc cet aspect c'est important parce que regardez le rendement obligataire à deux ans us a récemment échoué sous résistance tant qu'on se maintient là dessous sous les taux c'est bien le dollar c'est un niveau plus bas donc voilà ça fait partie des choses à surveiller mais je sais que vous le surveillez maintenant le marché actions alors le marché action lui pas représenté ici par le s&p 500 il est vraiment au contact d'une frontière chartiste je vais pas rentrer ici dans les détails mais les 4002 4003 sont une frontière qui peuvent soit relancer bear market de 2022 soit plutôt donner du corps à ce que fait le marché depuis octobre dernier en transformant la hausse pour l'instant se maintient parfaitement dessous cette résistance et d'ailleurs noté qu'en ishimoku ça correspond aussi à la ssb notez que la lagging span échoue cela donc là aussi on est dans une phase d'attente avant de prendre une décision capitale en termes de tendance des prochains mois ça ça fait partie des choses à suivre après il ya bien sûr toute la thématique du secteur financier aux états unis alors ce qu'on a qu'est ce qu'on a constaté on a constaté que globalement la mise sous pression des banques régionales américaines a plutôt soutenu le marché crypto bah on le voit très bien ça fait partie des gagnants l'indice sectoriel des régional banks aux us il perd 40% depuis des années maintenant vous avez l'indice sectoriel des valeurs financiers us ici on est sur ce niveau là on est sur ce niveau là et on voit bien on voit bien depuis le début de l'année que tout ce mouvement de repli a permis ou en tout cas à créer des arbitrages favorables ici au marché au marché au marché des crypto monnaie et maintenant les amis on passe à la partie technique alors pour la partie technique la dominance du bitcoin est toujours tout en haut la dominance du bitcoin est toujours tout en haut mais n'est pas sorti par le haut de son range là c'est un peu chaud ces dernières heures parce qu'avec ce qui s'est passé on aurait pu avoir un effondrement des altes et et donc pas une envolette du btc mais mais comme le btc aurait moins baissé une cassure et moi c'est assez en haut je pense qu'il faut éviter parce qu'il y aurait un côté défensif et en fait ça fait depuis maintenant aller ça fait deux mois qu'on est collé dans le haut du range peut-être qu'il y a une petite dive mais voilà disons que une bonne nouvelle une bonne nouvelle serait qu'à un moment ou un autre on finisse par rejeter dans le haut du range pour l'instant c'est le statu quo et le marché ne prend pas de décision alors maintenant si je reprends le cours du bitcoin à moyen terme rappelez-vous je vous avais proposé à l'époque une comparaison avec le schéma d'août 2020 attention il ne s'agit pas de comparer avec l'épisode du bull run qui a suivi à partir d'octobre qui n'avait rien à voir avec le schéma fondamental actuel car c'était dû aux injections monétaires à la politique de taux zéro voire négatif on aura moi vous savez ah ben j'ai redit vous savez pardon bon moins un point on n'aura plus jamais ça ça c'est plus possible ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de phase haussière mais une phase haussière comme ça n'est plus possible sauf si un jour on récupère des taux à zéro donc par contre voilà d'un point de vue technique ici comme en août 2020 on avait atteint le rsi 70 la 70 et on avait eu un pull back sur ce qui était une sorte d'épaule tête épaule inversée et là donc c'est ça reste le la comparaison en cours il est possible que le rsi hebdo revienne à 50 ici et là c'est là où il faudra qu'il s'arrête pour réserver la construction technique haussière ce que je veux dire par là mais je l'ai déjà dit tout à l'heure c'est qu'en fait on est entre deux zoos entre 25 et 32 et qu'actuellement voilà on peut taper 25 ce qui invalide la hausse c'est si on casse 25 et que 25 devient résistance là ça invalide la hausse alors on va regarder où est ce qu'on est sur la partie fractale il est un peu trop tôt pour se projeter sur la clôture mensuelle mais voilà il est vraiment important ce mois-ci notamment que rsi défendre les 50 on verra pour il est un peu trop tôt pour en parler mais vous comprenez bien que là il ya quelque chose que je vais surveiller en ishimoku mensuel et ce serait il faudrait arriver à clôturer à la fin du mois dans le nuage c'est à dire les 32 bon c'est peut-être pas gagné en ce cas ça on aura l'occasion d'en reparler d'en reparler d'ici là alors maintenant il faut que je retrouve mon graphique voilà non c'était pas ça alors attendez où est ce qu'il est caché c'est pas ça je vous retrouve ça tout de suite voilà c'est là hop donc maintenant l'aspect fractal court terme donc bon la partie hebdo on a bien compris maintenant je regarde le jour d'aller sur quoi je suis ici bon je sais on n'y voit rien mais attendez je vais enlever un petit ishimoku nous sommes sur le contrat futur bitcoin du cme qui cote que cinq jours sur sept savez pour avoir un ishimoku parfait il faut il faut cette cotation cinq jours sur sept donc concrètement sur la partie fractale on est encore dans moi ce que vous avez proposé une vague 4 la première jambe de hausse depuis novembre la 2 la 3 de la crise financière et là dans une 4 qui pour respecter les vagues de l'autre ne doit jamais enfoncer le sommet de la 1 ce qui redonne le niveau des 25 grand maximum maintenant la vague 4 soit effectivement elle va à 25 soit c'est un trading range ça peut être une hypothèse de triangle avant d'aller chercher 32 si je vous rappelle c'est la partie haute ici de cette phase latérale du printemps 2022 donc ça reste encore dans le domaine du possible dans l'immédiat en j'enregistre la vidéo on est toujours en fait depuis des mois des semaines enfermés entre les bornes ici du gap du 13 juin dernier entre les 27 3 et les 28 8 mais voilà donc ça ce sont les deux cas de figure qui s'oppose actuellement soit le triangle latéral soit carrément 25 et l'invalidation c'est cassé 25 c'est cassé 25 en clôture hebdo et là du coup ce serait ce serait terminé alors de l'ethereum alors moi j'ai toujours un scénario haussier sur th btc je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça je vous explique j'ai en fait en gros sur th btc il ya deux options tout le monde attend ce niveau c'est pour moi il est trop parfait on n'ira pas après ça c'est ma vision des choses tout le monde attend ce niveau moi j'ai tendance à croire en fait qu'on a eu un ma haussier sur th btc et compris qu'on fait ici une sorte de structure en biseau descendant je peux aussi je peux je la met ici en hebdo on voit mieux et ça j'envisage une sortie par le haut lors des prochaines semaines avec une reprise de lead du coup de th si on casse ça j'ai tort vous avez bien compris que ça c'est mon niveau d'invalidation donc ça c'est la première chose maintenant à proprement parler sur th je prends ici le contrat futur th on reste dans quelque chose qui est assez normé c'est à dire que on a un range entre alors le marché a retracé 50% de toute la baisse ici il a tapé ça récemment c'était cette résistance à 2160 dollars mais il est toujours soutenu par les 1700 donc l'équivalent du range 25 32 du btc c'est 1700 2160 sur le contrat futur th on peut pour moi en fait voilà l'invalidation c'est 1700 voilà c'est le niveau à tenir c'est comme les 25 de btc donc ça c'est les gros niveaux au moyen terme notez que la même la moyenne mobile à 21 semaines remonte à la croisée à 50 qui va prendre une pente haussière donc là là on en est là et maintenant ici sur la partie technique en journalier vous retrouvez ici donc ces fameux 1700 et là dans l'immédiat on a le soutien de la moyenne mobile à 50 jours le nuage ishimoku est ici en journalier bon voilà en fait tout montre que c'est une zone importante les 1700 alors pour le binance coin le binance coin écoutez moi j'ai épuré mon chart weekly il y a une seule frontière à tenir c'est 350 dollars ce truc là pour qu'il récupère un élan haussier digne de ce qu'il connut à l'époque j'aime bien parler comme ça c'est il faut dépasser 350 dollars tant que c'est pas le cas on voit on voit que ça bloque partout c'est ben épaule tête épaule c'était l'énorme épaule tête épaule voilà bon donc ça c'est tant qu'on est sous 350 c'est sous pression est ce que vraiment est ce que binance peut dépasser 350 dollars tant que ces histoires juridiques ne sont pas règle aux us peu probable c'est peu probable maintenant dans l'immédiat en journalier même moi je comprends rien à mon graphique mais globalement on voit qu'il ya un niveau ici qui est au niveau des 300 où passe la ssb la ligne de tendance et la moyenne mobile à 200 on va dire que ça va être l'équivalent des 25 et des 1700 pour pour binance et maintenant un petit mot sur le grt alors le grt à gauche en hebdo à droite en journalier il ya eu une impulsion haussière voilà il ya eu une première impulsion haussière que le marché est en train de retracer alors on est là sur un niveau important il faut faire attention les 50% de retracement de cette jambe de hausse on peut encore estimer qu'on a eu un temps 1 de hausse et qu'ici on serait dans une vague simplement de retracement avant de pousser plus en avant mais c'est un peu chaud regardez alors on est repassé sous la quitte jaune on essaye de s'accrocher aux nuages bien bon ce en fait en gros c'est le niveau des 10 centimes je vais on voit ça un peu mieux en données en données journalières on voit ça un peu mieux en données journalières au niveau des 10 centimes c'était ici le niveau d'avant le choc de l'affaire ftx c'était le niveau d'accélération de début février fait toute la liquidité est là on voit bien la réaction le scénario le plus bullish serait d'avoir cette phase latérale en triangle avant une sortie par le haut voilà donc le on peut je pense si j'avais si je devais tenter quelque chose en termes de risk reward ce serait sur du 10 centimes 10,5 en gérant le risque serré en dessous parce qu'on casse cette zone là écoutez derrière on tombe à 7 centimes et ça fait mal en pourcentage donc voilà c'est la zone qu'il faut absolument surveiller et là on vient d'y revenir à suivre donc pour la suite et voilà mes amis ainsi s'achève le cryptos technical briefing j'espère qu'il vous a plu merci à à tous et pas une série aux sommes on 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 on